Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo actue, pardon là, multimédia aujourd'hui. Vidéo vraiment différente de tout ce qui est dans le multimédia parce qu'on va parler de mon futur projet PC. Et oui, comme vous le savez, je vais me faire un PC complètement personnalisé, mais je vais acheter tous mes composants. Je vais essayer de faire quand même un PC assez performant car l'objectif n'est pas de changer tous les ans. J'aimerais pouvoir le garder au moins 5 à 10 ans. Voilà, donc si les 5 premières années se passent bien, je serai refait. Si les 5 autres années peuvent très bien se passer, je serai encore plus refait. Je pense que c'est possible quand on voit l'ordinateur que j'ai en ce moment même, qui est assez vieux quand même, qu'il y a pratiquement 10 ans et que c'est un PC qui a été conçu pour du bureautique et que moi j'ai pour 130 euros apporté une toute petite modif toute simple. J'ai changé l'alimentation car elle était trop faible et je lui ai mis une carte graphique qui n'avait pas car c'est un PC bureautique. Et quand on voit que je suis passé d'un 1080p 60fps juste limite à quasiment 100% de mon processeur à du 1440p 60fps en étant 60% du processeur car la carte graphique prend énormément sur elle. Que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc là dans la vidéo, je vais vous présenter tous les composants que j'ai déjà et ceux que je compte acheter. On va voir ensemble le prix que ça vaut aujourd'hui. Et quand j'aurai acheté enfin tous les composants, car bien entendu ça va me prendre plusieurs mois, je travaille, je gagne ma vie, mais je ne gagne pas la somme qui coûte à dépenser comme ça. Et là, surtout là, je rentre de vacances. Mais c'est pour vous dire que c'est le moment de retourner travailler et de remettre de l'argent de côté. Voilà. Mais bon, je vous présente un peu les composants. Pour commencer, le boîtier. C'est un Asus TUF GT502. Comme vous le voyez à l'image. Voilà, je l'ai. Attendez, je vous le montre. Il est là. Voilà. Il est énorme, mais il est trop beau. Voilà. Je ne peux pas l'abîmer. Voilà. J'ai pris ce boîtier-là parce que déjà, je voulais une config 100% en noir avec énormément de RGB. Là, il est à 163 euros. Moi, je l'ai déjà acheté parce qu'il y a eu une affaire. Un jour, il était à 120 ou 130 euros. Je ne sais plus. Voilà. Comme ça, je l'ai acheté. Je me suis dit, toutes les petites économies que je peux faire, c'est à la fin. J'ai gagné 100, 120 balles ou plus. Super. Voilà. Clairement. Super. Donc, voilà à quoi ressemble le PC. Je voulais un gros PC aquarium et je veux tout Asus. Voilà. J'étais parti sur du ROG Strix. Du ROG. Le côté ROG, on va dire que c'est le haut de gamme. Et pour certains composants, les prix sont quasiment équivalents. Pour d'autres composants, on passe quasiment du simple au double. Donc, je me suis dit, on ne va mettre que du teuf. Au maximum, tout ce que peut faire Asus en teuf, en teuf gaming, bien entendu, je vais le prendre. Parce que déjà, ça sera tout ensemble. Et j'aime bien que ce soit tout Asus. Et je compte faire mon setup en Asus complet. Voilà. Mes écrans vont passer chez Asus. Ma souris, mon clavier va passer chez Asus. Mon CS Gamer, ce sera un Asus. Voilà. Je vais essayer de tout prendre. Ce que peut faire Asus. Parce que j'adore cette marque. Voilà. Et franchement, c'est des super qualités. Et ils ont à tous les prix. Donc, voilà. Que ce soit du teuf ou du ROG. Voilà. Ensuite, on va avancer. Donc, ça, je l'ai déjà acheté. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, je vais prendre la Asus Teuf Gaming, la B760+. En Wi-Fi. C'est une carte Intel qui fait de la 12, 13 et 14e génération, bien entendu. Vu que c'est un LGA en 1700. C'est une ATX parce que je la voulais très grande. Parce que je compte aussi faire du professionnel. Voilà. J'espère faire plus de vidéos de montage pour vous pour YouTube. J'espère en faire un métier. J'espère plus développer le truc. Voilà. Je veux quand même. Voilà. J'ai deux choses à faire. Pas un énorme budget de ouf parce que je n'ai pas envie d'y mettre 5000€ dedans. Mais en même temps, ce que j'achète, je n'ai pas envie d'y mettre le premier prix. Parce que ce n'est pas juste pour dire d'avoir un PC pour faire du jeu vidéo. Voilà. Non. Donc, je suis un peu entre les deux. Et franchement, on trouve quand même des choses très bien. Comme vous voyez, c'est une carte mère dernière génération qui fait de la DDR5, qui a du PCI 5.0, qui a du PCI 4.0, il y a du display, il y a de l'HDMI. Même si ça, je ne m'en servirai pas parce que j'aurai une carte graphique, bien entendu. Mais elle fait énormément de choses et c'est ça qui est cool. Elle est vraiment très complète. Il y a pas mal de ports USB derrière, mais moi, je n'en aurai pas assez parce que quand on stream entre les webcams, le micro, les machins, les bidules, on a besoin de beaucoup. Donc, plus tard, j'achèterai pour mettre sur les slots de PCI Express une barre de USB, USB-C. Donc, voilà. Ça, je l'achèterai plus tard, bien entendu. Mais en attendant, celle-ci, déjà de carte mère, elle remplit énormément de trucs. C'est une très, très bonne carte mère. Je suis allé voir plein de vidéos sur Internet où ils en parlent et franchement, tous ces disques allaient très, 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 très bien. Pour du gaming et semi-pro, elle fait parfaitement le boulot, donc elle ira très, très bien avec le reste. Ensuite, pour ce qui est du processeur, je voulais mettre un i7-14700K. Les prix sont ouf. Il est aux entours des 300 euros, 350, pardon, 400 euros. Je trouve ça beaucoup trop cher. Fait chier. Voilà. Franchement, je le voulais parce qu'il fait exactement tout ce que je voudrais qu'il fasse, mais il est quand même extrêmement cher. Et celui-là, eh bien, il est une bonne centaine d'euros moins cher. Et franchement, il fait quand même pas mal de trucs. C'est pareil, je me suis aussi renseigné auprès d'autres YouTubeurs qui l'ont testé tout ça. Ils ont été épatés par rapport à ce que le 14500 peut faire. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est un très bon compromis. Il fait très bien le gaming. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'autres processeurs bien moins performants que ceux-là le font. Très bien. Mais là, celui-là, eh bien, j'ai un petit juste milieu plutôt correct et qui va répondre à ce que je veux. En termes de FPS, vous savez que j'adore quand c'est fluide. Il va gérer les 150 à 200 FPS. Voilà. Il va les gérer. Donc, c'est très bien. Et je ne veux pas faire plus. Si je peux faire plus, je vais montrer une résolution parce que je vais prendre une très belle carte graphique. et je pourrais faire de la 4K. Et la 4K, elle fera moins de FPS que le 1080 ou le 1440p. Donc, forcément, il va parfaitement aller. Et en termes de boulot, eh bien, 14 heures, il va très bien travailler. Voilà. Il va très, 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 très bien travailler. Pour le refroidir, eh bien, pour mettre sur le haut du boîtier, voilà, un Asus Teuf en gaming, un 360 RGB, bien entendu, noir. Parce que je veux tout noir. Et le petit logo Teuf en RGB sur le processeur, ça sera parfait. Il en faut pas plus. Ça reste quand même sobre et cool. Voilà. Il répond à ce que je veux. Et vous voyez, quand même, c'est déjà 120 balles pour un refroidissement. Un watercooling, c'est un peu cher. Voilà. Il y en existe des beaucoup plus chers. Il y en a à 300, 400 euros. Mais il y en existe aussi à 35, 50 euros. Mais chez Asus, en 3 ventilos, en 360, c'est ce prix-là. Donc, bon, voilà. Ensuite, pour ce qui est des barres de RAM, c'est là où Asus n'en font pas. Donc, bien entendu, Corsair. Voilà. C'est la deuxième marque que je kiffe. Donc, Corsair en DDR5, en 2 x 16 gigas de RAM. Eh bien, on a celle-ci, les 6400 MHz en CL32 pour Intel. Voilà. Et je voulais 4 fois. Je en voulais 4. Je ne savais pas si je mettais tout de suite les 4 x 16 ou si je mettais 2 x 32. Franchement, les 4 x 16 coûtent plus cher que les 2 x 2, 16. Vous voyez, là, 2 x 16, on en est à 130 euros. Si, là, on va sur les 4 x 16, c'est 300 euros. Voilà. Je n'ai pas compris. Dans ce moment-là, si j'achète deux fois ça, j'en ai pour 260 euros. Et les autres, ils les vendent 300 euros. Donc, aujourd'hui, je vais acheter 2 x 16. 32, c'est déjà énormissime. Voilà. C'est déjà très, très bien. Après, pour le montage vidéo, c'est là où il va peut-être en manquer. Et si je me rends compte que ça ne me plaît pas, je remettrai 130 euros plus tard pour remettre 32 gigas. Et là, quand je vais commencer à lui demander de travailler, parce que professionnellement, les barres de RAM, c'est là où on remarque le plus la différence. Et là, ça ira beaucoup mieux. Mais je commencerai tout simplement par 2 x 16 qui seront déjà très, très, très bien. Ensuite, je vais mettre, je vais récupérer sur mon PC que j'ai aujourd'hui, mon SSD, car j'en ai déjà un. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà le Windows, le machin, le bidule, tout est déjà dessus. Donc, au moins, je l'aurai, c'est très bien. Et surtout, à côté, pour tout ce qui est professionnel, je vais prendre chez Corsair de MP600 Elite qui fait 2 TO. Voilà, alors, oui, c'est cher, mais là, on est à peu près équilibré. La carte mère que je choisis, on peut mettre 4 SSD. J'aurais pu mettre 2 x 1 TO. Voilà, pour dire d'en avoir 2. Mais c'est quasiment le même prix que de prendre 1 x 2 TO. Donc, je vais prendre 1 x 2 TO. Et si jamais l'avenir fait que j'ai besoin de plus ou d'un autre pour X raisons, j'en achèterai un deuxième et peut-être juste un TO pour le deuxième pour autre chose. Peut-être un autre d'un TO ou deux TO, je ne sais pas encore. Sachant que j'ai aussi des disques durs externes qui se branchent en USB. Donc, voilà. Pour tout ce qui est du stockage, il y a quand même beaucoup de solutions. On a le SATA, on a le SSD, on a les prises USB pour des disques durs externes. Donc, on a quand même énormément de choix. Mais je pense que ça, ça sera un bon début pour avoir un PC professionnel, enfin, semi-professionnel, semi-gaming et un petit peu de loisirs aussi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique. Comme je vous disais, la carte graphique fera très bien le 4K. Ça sera une RX 7900 XT. Voilà. Alors, je n'ai pas pris la XTX qui est vraiment le haut 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 de gamme. Parce que déjà, je n'en avais pas forcément besoin. Et surtout, elle est 200 euros plus chère. Là, j'ai économisé 200 euros. J'ai hésité avec la 7900 GRE. La GRE, pour de la HD, de la Full HD et de la Quad HD, elle va très bien. Elle va très très bien. Elle fait tourner du 4K. Elle le fait. Les cartes graphiques le font. Elle le fait. Mais il va manquer un peu de fluidité. Il va manquer une bonne dizaine, une vingtaine de FPS. Vous voyez, pour que ce soit quand même plus cool. Et bien, elle, pour 100 euros de plus, elle l'est fait. Donc, vous voyez, j'économise un peu à droite à gauche. Et la carte graphique, c'est là où je tiens. Mais la carte graphique, c'est ce qui vous donne aussi à vous une image parfaite d'une belle qualité, une belle fluidité. Et donc, je préfère mettre quelques euros en plus dans la carte graphique et avoir une très belle carte graphique. Alors, après, elle est overclockable. C'est nul parce que je ne vais pas l'overclocker. Mais la non-overclockable est plus chère. Alors, c'est peut-être une offre du moment. Mais quand on voit l'ancien prix à 840, la 812, il y a 30 euros. Les autres, elle est plus chère. Donc, je me dis que je vais garder elle. J'ai quand même dans mon panier, dans ma tente, l'autre qui n'est pas overclockable. Le jour où j'achèterai ma carte graphique, je prendrai la moins chère des deux. Parce que je n'en ai pas d'utilité qu'elle le soit. Mais si elle est moins chère mais qu'on peut l'overclocker, je prends la moins chère. Fin d'histoire, ça me va très bien. Voilà, il faut savoir que chez AMD, cette carte graphique-là, elle est peut-être top 2 dans les meilleures cartes graphiques de chez AMD. Voilà, ça doit être la top 2. Donc, voilà. Donc, au-dessus, il y a mieux mais c'est plus de 1000 euros. Et en dessous, il va marquer un tout petit chetouille de fluidité sur ce que moi j'aimerais faire. Donc, voilà. J'ai longuement hésité entre celle-ci et la GRE. Voilà. Ah, ou pourquoi pas, chez Nvidia, la 4070 Ti Super, qui est un petit peu plus chère que celle-là, mais qui a des performances un tout petit peu en dessous. Alors, ça doit se valoir à des endroits. L'autre a des avantages. Celle-ci, il y en a d'autres. Là, j'ai pris la moins chère. Voilà. Clairement, là, sur tout ce que j'hésitais, que ce soit elle ou la 4070 Ti Super, les deux répondaient exactement ce que je voulais. J'ai pris la moins chère des deux, mais c'est quand même une très, très grosse carte graphique à 800 euros. Ça, on commence à être dans les très, très grosses cartes graphiques. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, je l'ai déjà présenté sur des vidéos. Là, les prix commencent à réaugmenter. Alors, voilà. Quand je l'ai présenté sur une vidéo, j'ai pris celui-là au lieu du 850 watts parce qu'il était à 120 ou 130 euros. Vous voyez, là, le prix a bien augmenté. Je n'ai pas forcément besoin de 1000 watts sur l'ordinateur. Aujourd'hui, j'aimerais prendre 2000 watts. Le 850 ferait parfaitement le boulot. Le jour où j'achèterai mon alim, je regarderai aussi la différence de prix qu'il y a entre les deux parce que, bah, voilà. Aujourd'hui, mince, le 850, il est à 154. Vous voyez, il y a 16 euros d'écart. Pour 16 euros, je mets 1000 watts. Mais s'il y en a un des deux, le jour où je vais acheter mon alim, qui passe en dessous des 140, 145, je prendrai celui qui descend un peu plus bas, voire peut-être sur un autre site internet qu'Amazon pour prendre moins cher, bien entendu. Parce que je vais toujours chercher le moins cher. Et ensuite, pour finir, eh bien, mon boîtier n'a pas de ventilo de boîtier. Voilà. Et comme je veux du RGB, il y aura au moins les trois ventilos RGB au plafond du Watercooling. Mais j'en veux trois sur, entre les deux cloisons, voilà, trois dessous, un derrière. Donc, il en faut moins sept. Ça se vend par trois. Donc, je vais prendre trois lots, ça en fera neuf. Eh bien, les deux autres, je les mettrai côté alimentation, côté derrière. En fait, ça alimentera le deuxième compartiment. Car, comme vous le voyez, ce qu'on voit là, c'est le premier compartiment. Ici, si j'allume comme ça. Oh, parfait. Vous voyez, là, il y aura le Watercooling. Ici, je mettrai les trois ventilos. J'en remettrai trois là. J'en mettrai un là. Eh bien, derrière, vous voyez, là, cette épaisseur, c'est un compartiment. Où il y a l'alimentation et là, derrière. Eh bien, là, je remettrai deux ventilos pour que ça aère aussi l'arrière. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je vais mettre deux ventilos pour que ça ventile là derrière. Et voilà. Après, dans quel airflow je ferai ? Je pense que je vais faire rentrer l'air ici et rentrer l'air là pour la faire sortir là et là. Mais ça, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Où est-ce que je fais rentrer l'air de là derrière, passer là pour qu'elle souffle là et souffler là. Voilà, je ne sais pas. Je la ferai peut-être rentrer un peu de partout et sortir là et là. Je ne sais pas encore. Voilà, ça, ça sera le jour où je le montrais. Mais quand je le montrais, je le ferai sûrement en vidéo pour que vous voyez comment j'ai monté mon PC. Ensuite, pour se parler de tout ce qui est tarif. Eh bien, regardez, tout ce qu'il me reste à acheter. Il y en a pour 2000 euros. Entre la carte mère, le processeur, le refroidisseur, les barres de RAM, le SSD, la carte graphique, l'alimentation et trois fois le pack de trois ventilos. Il y en a pour 2003 euros. Voilà. Aujourd'hui, je fais un peu cette vidéo en présentation. Et en même temps, on va pouvoir comparer dans les mois qui arrivent. Parce que j'achèterai quasiment un composant par mois. Voir un en deux mois. Voilà. Pour ce qui est de tous les composants, je pense qu'un par mois, ça devrait presque passer. Sauf la carte graphique, ça va attendre quelques mois. Parce que 800 euros, ça ne se sort pas comme ça. Voilà. Il va falloir travailler. Il va falloir y aller au boulot. Mais voilà. On en a pour 2000 euros. Je, bien entendu, garderai toutes les factures, tout ça. Et le jour où je le montrais, on en reparlera du budget dépensé dans ce PC. C'est voir si les prix augmentent beaucoup, restent à peu près stables ou descendent énormément. Sachant qu'on est fin août. Les prix vont tous augmenter jusqu'au cyber week-end. Parce que j'avais déjà remarqué l'année dernière que là, juillet, août, fin juillet, début août, les prix sont le plus bas. Et après, ça ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Et au cyber, ils vous font un petit mode. Bon, allez, on vous fait 40% de promo. Sauf qu'ils ont augmenté de 50%. Voilà. J'avais regardé. L'année dernière, au mois d'août, me faire un PC complet en rogue. J'avais tout regardé en rogue, bien entendu. On était à 3200, je crois. 3200, 3300 euros. Au cyber, avec le pourcentage du cyber, on était à 3500. Voilà. Donc, on était moins cher au mois d'août qu'avec les pourcentages de réducts au cyber. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir aussi regarder au cyber à combien on en est exactement. Là, on était, vous avez vu, à 2002 euros. On verra au cyber. Je prendrai un screen que je posterai sur le Discord de la chaîne que vous retrouvez en lien dans la description sous cette vidéo, bien entendu. et je posterai le screen du prix. Voilà. Si j'achète tout. Voilà. Même si j'en ai déjà acheté, mais je reposterai le screen de si j'achète tout. À quel prix ce sera au cyber par rapport à aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même à fin août. Donc, on verra la diff, tout ça. Après, je pense aussi que si tout augmente, 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 j'achèterai pas. Voilà. Je mettrai sur le côté, j'achèterai plus tard. J'ai pas envie de le payer super cher. Si je peux économiser quelques euros et acheter ailleurs qu'Amazon, parce que ailleurs, je peux trouver moins cher, j'achèterai ailleurs et j'achèterai moins cher, bien entendu. Voilà. Ça sera ma petite course à moi pour trouver le moins cher possible un PC. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ceux qui ont peut-être des idées, ceux qui peuvent avoir des conseils ou des endroits ou des petites astuces, n'hésitez surtout pas. Voilà. Je suis totalement ouvert à la discussion. Pour ceux qui veulent aussi avoir des idées de configuration, vous voyez, là, franchement, on a une config à 2000 euros et elle fait très bien les jeux en 4K. La carte graphique, en 4K, elle tourne aux alentours des 85-100 FPS. À certains jeux, beaucoup plus. Valoriant, je crois, elle est à 150 ou 160 FPS. Un 160 FPS en 4K, Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Franchement, voilà. Mais sinon, voilà, autant sur le Discord que dans les commentaires, que sur Line, que sur Facebook, que là où vous voulez, vous trouvez bien sûr tout en lien dans la description et je suis ouvert vraiment à toutes les discussions. J'ai un collègue qui m'a envoyé pour des téléphones portables, d'autres qui m'ont envoyé pour des PC et d'autres qui m'ont envoyé pour des écrans d'ordinateur. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Voilà. Franchement, je suis vraiment ouvert à toutes les discussions. Si je peux vous aider à trouver le moins cher sur un autre site Amazon, je le ferai avec grand, grand, grand plaisir. Je vous l'assure. Si je peux le faire, je le ferai. Voilà. Sur ce, les filles, eh bien, comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont laissé un pouce bleu. Merci à ceux qui partagent, qui font vivre la chaîne. Merci à ceux qui participent au Discord, qui participent à mon AID Message Online. Merci à ceux qui participent au PayPal, bien entendu, parce que le PayPal sert aussi à réinvestir là-dedans, dans mon futur projet PC. Sachez qu'avec le PayPal, j'ai aussi acheté la webcam qui me filme en ce moment même. J'ai acheté le micro sur lequel vous m'entendez en ce moment même. J'ai pu acheter un écran sur lequel je me vois là, en ce moment même. Un écran qui fait de la 2K. Je n'ai pas encore d'écran en 4K. Ça viendra plus tard. Mais ça viendra. Voilà. Merci à ceux qui... À tous. Merci. Voilà. Merci parce que c'est aussi grâce à vous Si j'en suis là, c'est grâce à vous. Si j'ai un setup de fou, c'est grâce à vous. Si on en est là. Voilà. Donc, merci à tous. Et n'hésitez pas à venir plus souvent sur les lives et sur les autres vidéos. Moi, je vous t'embrasse ce soir. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci les filles. Salut les gars. Des bisous, des bisous. Bousous. J'ai cès.